Période de questions orales. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Ça fait une année que le directeur général des élections a déposé son rapport accablant en ce qui concerne les actions de Patsborough et Jerry Lawhead Jr. lors de l'élection par Cella Sudbury. Aucun directeur général du passé avant M. Senza n'a jamais conclu qu'il y a eu de la corruption. M. Senza a dit que le chef du personnel adjoint de la Première Ministre a entraîné ces infractions. Patsborough travaille au sein du bureau de la Première Ministre malgré ce qu'elle a fait. Une année après cette conclusion de la part du directeur général des élections, la Première Ministre n'a pas assumé sa responsabilité. Est-ce qu'elle va faire ce qui est nécessaire et est-ce qu'elle va congédier Mme Saubauer? Grâce à vous, la Première Ministre. Merci beaucoup. J'ai été très ouvert et j'ai été très ouvert aux médias et au public en ce qui concerne les accusations déposées. À ma connaissance, l'enquête d'élections ontérieures dont le chef de l'opposition du SCUD est en cours. Nous allons continuer de coopérer. Question complémentaire, députée de Lise Grenville. À la Première Ministre, Patsborough n'a pas fait l'objet d'accusations avec M. Lougheed, mais elle fait l'objet quand même d'une enquête de la PPO pour une contravention à la loi électorale. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Je connais bien les règles. Je vais terminer. Donc, un Premier ministre n'a jamais permis à quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête de rester dans leur poste. L'intégrité, ce n'est pas un caractère du gouvernement. S'il y a des accusations portées, est-ce que le Premier ministre va demander la démission de ce fonctionnaire? Alors, la Première Ministre, j'ai déjà répondu à des centaines de questions. Il y a une enquête en cours des élections d'Ontario. C'est une enquête indépendante qui se déroule à l'extérieur de la Chambre et nous allons continuer de coopérer. Complémentaire final à la Première Ministre. Pendant une année, Mme Sorbara a eu un accès à la Première Ministre et aux documents gouvernementaux. Laura Miller fait l'objet aussi d'accusations et d'avoir supprimé des documents gouvernementaux. Donc, Pat Sorbara doit être congédiée durant cette enquête. Mais la Première Ministre ne va pas même considérer cette idée. Mais parce que la Première Ministre va toujours protéger ses intérêts politiques pour préserver son pouvoir. Pourquoi est-ce que le public doit faire confiance au gouvernement? Le gouvernement a caché ses erreurs. L'idée parlementaire du gouvernement. Il me semble que l'opposition, si on utilise le bon sens, l'opposition ne doit pas se mêler dans une enquête qui est en cours. Évidemment, ils n'ont aucune autre question à discuter. Donc, ils parlent tout simplement d'une enquête qui ne relève pas de la compétence de cette Assemblée. En fait, j'aimerais dire au député que lui, il a dit en février, arrêtez de se mêler dans une enquête en cours. Je suis d'accord. Député de Leeds-Granville, député de Renfrew-Nibising-Pembroke, à l'ordre. Veuillez terminer. Je suis d'accord. C'est une enquête indépendante. Il faut qu'elle se déroule. Je crois que le Parti conservateur doit avoir un plan pour l'Ontario, au lieu tout simplement de parler du scandale. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre. L'accord du gouvernement avec les agents correctionnels ne s'est attaqué qu'à une préoccupation. Monty Vis-Miller, un fonctionnaire de SafePo, a dit au comité des finances à Windsor, la crise est réelle et met en danger la sécurité des délinquants et du personnel correctionnel. Il a dit d'ici un an, ou plutôt pendant un an, il y avait plusieurs crises au sein des services correctionnels. Il y a une augmentation des agressions effectuées contre les membres du personnel correctionnel. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne protège pas les membres du personnel de notre système correctionnel? La première ministre. Merci. Je sais que le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire va vouloir commenter, mais j'aimerais dire qu'en concluant un accord collectif avec SafePo par rapport aux services correctionnels, les travaux sont en cours. Un élément de l'accord était qu'on allait travailler avec eux pour un meilleur appui en santé mentale et des meilleurs services de réadaptation et d'améliorer la sécurité des collectivités. Nous reconnaissons qu'il y a toujours du travail à faire. Nous reconnaissons qu'il nous faut avoir une mutation du système. Nous avons engagé des centaines de nouveaux agents correctionnels, 570 nouveaux agents correctionnels depuis l'automne 2013. 144 autres seront diplômés bientôt. Il y a encore du travail à faire, mais nous sommes en cours d'effectuer ce travail. Question complémentaire à la première ministre. En décembre, j'ai fait une visite guidée du prison à Thunder Bay. J'étais étonné par les conditions de ce prison. Le maire de Thunder Bay était généreux lorsqu'il a appelé un endroit terrible. Il n'y a pas de château pour les toilettes. Il y a des déversements d'eau contaminée. Tout l'établissement est en train de se détériorer. Je sais que la première ministre ne voudrait jamais travailler dans de telles conditions. Pourquoi est-ce qu'elle s'attend à ce que nos agents correctionnels doivent y travailler? La première ministre, j'aimerais que nos établissements correctionnels soient sécuritaires pour les membres du personnel et pour les délinquants. J'aimerais avoir une réadaptation pour ces gens. J'aimerais voir des changements au sein du système correctionnel. C'est pour ça, dans la lettre de mandat de ce ministère, le ministre a la responsabilité d'effectuer ces changements. Le chef de l'opposition, selon moi, un membre du gouvernement Harper ne s'intéresse pas à la réadaptation. Il ne voulait pas travailler sur le plan des services correctionnels. Il ne voulait pas faire en sorte qu'il y ait une mutation au sein du système correctionnel. Le chef de l'opposition n'a jamais parlé lorsqu'il était député fédéral pendant neuf ans. Monsieur le chef, passez-vous. Passez-vous. Redémarrez la pendule. Complémentaire, final. Monsieur le président, à la première ministre, d'insulter les gouvernements du passé, n'aide pas les agents corruptionnels. Start the clock. Je peux démarrer la pendule. Redémarrez la pendule. Vous voulez terminer? Monsieur le président, éviter la question n'aide pas la situation. Mike Lundy, du prison de Thunder Bay, a dit que c'est vraiment une situation difficile. Il a dit que le surpeuplement et une pénurie en personnel a créé une émeute. Il y avait un agent corruptionnel pris en otage pendant 12 heures. J'ai visité la prison. Donc, ma question est sincère, madame la première ministre. Allez-vous visiter la prison? Irez-vous à eau prison? N'envoyez pas à quelqu'un d'autre. Parce que si vous le verrez, vous ne le tolérez pas. Merci. Merci. La première ministre, je demande aux chefs de l'opposition de faire ce devoir et de reconnaître que j'ai visité des prisons. J'ai visité des prisons avec la procureure générale lorsqu'elle était ministre des services correctionnels. C'est pour ça que dans les lettres de mandat, il y a une demande pour transformer le système. J'ai visité des prisons et je comprends qu'il y a des préoccupations. Mais, messieurs le Président, notre solution n'est pas d'augmenter le nombre de prisonniers. On ne veut pas empirer la situation. Il nous faut mettre l'accent sur la réadaptation. Votre temps est coulé, mais j'aimerais avoir de silence. Nouvelle question, chère-tu troisième partie. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens s'attendent à ce que le gouvernement partage ses priorités. Par exemple, la création de nouveaux emplois et la protection du réseau de la santé. Mais la première ministre ne comprend pas ses priorités et elle ne partage pas ses priorités. Plus de 400 postes d'infirmières ont été supprimés depuis janvier. Et presque tous les jours, on entend parler d'un hôpital qui se fait l'objet des compressions. Pourquoi est-ce que la première ministre fait des compressions dans le réseau de la santé lorsqu'elle est au courant du fait que cela aura des effets nocives sur les intériens? La réalité, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et comme l'a dit le ministre de la Santé, plus que 24 000 infirmières travaillent en Ontario. Donc, c'est une croissance de 21 % plus que 10 800 postes d'infirmières ont été ajoutés depuis 2003. Et comme je l'ai dit hier, il y a des hôpitaux et des centres médicaux qui engagent des infirmières à temps plein en ce moment. L'hôpital d'Ottawa, d'Hamilton, d'Aurelia, et d'autres. Il y a des établissements à l'échelle de la province qui engagent. Nous sommes en train de voir une transformation. Les soins de santé sont dispensés au sein des collectivités, mais nous augmentons les financements chaque année. Complémentaire. Comme l'a dit la première ministre, hier, elle avait l'audacité de dire que son plan ne comprend pas des compressions, mais elle doit prêter de l'attention à ses actions. Elle doit passer moins de temps en vendant Hydro One et en aidant des initiatives libéraux. Voici ce qui se passe en Ontario. Les soins des patients se détériorent. Les soins des patients se détériorent. Presque 1 200 postes d'infirmières ont été supprimés en un an. Et ces compressions libérales veulent dire des temps d'attente plus longues. Moins d'infirmières et moins de soins dispensés aux antériens. Pourquoi est-ce que la première ministre croit que les antériens doivent ramasser la facture pour ces compressions dans le réseau? Je ne reviens pas d'entendre ces allégations du troisième parti, parce qu'encore une fois, voici les faits. Ce ne sont même pas les nôtres. que ça vient de l'Ordre des infirmières de l'Ontario, où il y a 86 000 infirmières engagées dans le réseau. Et à la fin de 2010, ça a augmenté de 1 000 personnes, M. le Président. Nous en sommes maintenant à 86 000 et des poussières. Les néo-démocrates ont renvoyé des infirmières lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont réduit le nombre de postes à temps plein pour les infirmières lorsqu'ils étaient au pouvoir. Nous les avons augmentés. Et il y a 30 % d'infirmières de plus depuis que nous avons pris le pouvoir en 2003. Les chiffres augmentent jour après jour, M. le Président. Il faut avoir un peu plus ces faits en ordre. Complémentaire. M. le Président, voici autre chose qui a été dit par la première ministre hier. Elle a dit que ces changements aux services de soins de santé causent quelques problèmes dans le système. Mais les problèmes, d'utiliser le mot « problème » ne décrivent même pas la situation qui a été minée par le gouvernement libéral. 1 200 infirmières, postes en infirmiers ont été coupées. Et année après année, nous voyons moins de financements à aller être investis dans les soins infirmiers. M. le Président, ce n'est pas un petit problème, c'est un gros problème. Et M. le Président, pensez aux familles. Et les gens pensent à ce qui se passe dans notre système de soins de santé. Et je veux que la première ministre arrête de faire des compressions au système de soins de santé en Ontario. Le ministre, encore une fois, je ne reviens pas, M. le Président. Je ne sais pas quoi dire. Le fait est, lorsque vous regardez les listes d'attente qui sont mesurées ici dans la province et partout en Ontario, l'Ontario demeure au premier rang des plus courtes listes d'attente. Je pourrais continuer encore et encore lorsque l'on parle des soins d'oncologie. Et les résultats, nous avons les meilleurs résultats en oncologie au monde, M. le Président. J'en suis très fière. Je suis très fière du travail que nos professionnels font jour après jour ici dans la province. La réalité, M. le Président, c'est que la réalité est exactement à l'opposé de ce que le troisième parti aimerait voir. Alors, nous avons 270 millions de dollars de plus investis dans le système. Nous avons des réformes en cours, ce qui nous amène à de meilleurs soins. Question. La chef du troisième parti, merci. Mais la prochaine question serait souciée à la première ministre. Pour la majorité des Ontariens, la vie est de plus en plus difficile et les libéraux n'aident certainement pas. Les gens veulent de bons emplois, le genre d'emploi qui vient avec de bons salaires, des avantages sociaux et la sécurité de savoir que vous pouvez payer les factures. Cependant, les factures ont déjà difficulté et les bons emplois sont difficiles à trouver. Le gouvernement devrait se concentrer sur l'adofamie, mais plutôt, cette première ministre se concentre plus sur la vente d'Aidro One. Pourquoi est-ce que cette première ministre s'intéresse plus à aider les investisseurs privés pour qu'ils aident des profits alors qu'ils devraient aider la population ontarienne ? La première ministre, M. le Président, vous savez, nous nous concentrons certainement sur la création d'emplois. Nous nous concentrons sur le travail avec les entreprises afin que les entreprises puissent élargir. Je parlais à Morgan Solar hier. C'est une compagnie qui produit des panneaux solaires en pleine expansion. Eux se trouvent ici en Ontario. Nous avons fait une annonce publique aujourd'hui qui aura un effet sur l'industrie vinicole en Ontario qui créera plus d'emplois dans ce secteur. Nous nous concentrons certainement sur la façon dont on peut jouer sur les forces de l'Ontario, créer les emplois qui amènent une sécurité pour les familles de l'Ontario. C'est notre concentration numéro un, notre priorité numéro un. Et le budget, la semaine prochaine, sera concret et établira notre plan, notre plan de continuer à travailler avec les secteurs privés et les gens de la province pour amener une croissance complémentaire. M. le Président, la première ministre devrait savoir ce qui se passe ici dans la province de l'Ontario en réalité. En Ontario, aujourd'hui, le taux de chômage chez les jeunes est au-dessus de la moyenne nationale et ce depuis 12 ans, M. le Président. Tout au long du règne de ce gouvernement, le taux de chômage chez les jeunes a s'est retrouvé au-delà de la moyenne nationale, M. le Président. Il y a moins de la moitié des travailleurs dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton travaillent dans des emplois à temps plein et permanent. La première ministre devrait se concentrer sur la création d'emplois et l'aide aux gens, mais elle s'intéresse plus à l'intérêt privé et les profits que ces intérêts peuvent faire sur la vente d'Hydro One. Les Ontariens méritent de savoir pourquoi est-ce que cette première ministre ne travaille pas pour eux. Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Monsieur le Président, la chef de l'opposition du troisième parti n'a pas les bons faits. Nous avons créé 208 000 nouveaux emplois depuis la récession. Et ne me dites pas que ce ne sont pas des emplois à temps plein, parce que c'en sont, en fait. Les questions s'adressent à la Présidence, tout comme les réponses. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, l'un des défis auxquels fait face notre économie, présentement, c'est d'avoir l'opposition dans cette Assemblée qui veut augmenter les taux d'imposition aux entreprises, ce qui tuera l'emploi, Monsieur le Président. Dans cette Assemblée-là, nous avons eu une opposition qui devrait reconnaître les investissements que nous faisons. 130 milliards de dollars sur 10 ans pour créer 110 000 emplois. Monsieur le Président, nous aurions peut-être une certaine sympathie envers leurs intérêts, leurs inquiétudes, mais étant donné notre record, nous ne le faisons pas. Intervention du Président, député d'Hamilton Est-Stoney Creek qui revenait à l'Ordre deuxième fois. Et je rappelle à tout le monde qu'il faut s'adresser aux gens par leur circonscription ou leur titre. Ça aide à élever le débat. Complémentaire final. Monsieur le Président, je trouve qu'il est étonnant que le ministre du Développement économique et du Commerce n'a aucune sympathie quelconque pour les inquiétudes de l'opposition, alors que nos inquiétudes sont le fait qu'il n'y a pas de bons emplois dans la province pour la population. C'est incroyable. Ce ministre peut venir ici avec tout le lustre qu'il veut, mais le taux de chômage chez les jeunes a été au-dessus de la moyenne nationale depuis 12 ans, depuis que ce gouvernement est au pouvoir. Ils n'ont rien fait pour aider les jeunes. Mais les Ontarians ont des priorités claires. Ils s'attendent à ce que la première ministre se concentre sur la création d'emplois, mais elle ne semble pas partager ses priorités au cours de la dernière année. Elle a commencé à vendre Hydro One pour faire un petit profit pour des investisseurs privés. Et en même temps, on ne crée pas les 32 000 emplois qu'ils ont promis au cours du budget de l'an passé. Donc, encore une fois, beaucoup de plans, aucune action. Pourquoi est-ce que cette première ministre ne peut étirer le budget, peut étirer le budget plutôt pour aider ses amis, mais pas les Ontarians ? Le ministre. Monsieur le Président, ce gouvernement s'engage à aider les jeunes à trouver des possibilités ici dans l'économie croissante de l'Ontario. Nous sommes à la tête de la création d'emplois et de l'économie dans ce pays, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous avons une stratégie de création d'emplois. 32 000 jeunes ont vu de nouvelles possibilités d'emplois en raison de cette stratégie. Est-ce qu'on a eu l'appui des néo-démocrates pour ces politiques ? Absolument pas, Monsieur le Président. En fait, ils continuent... Intervention, Monsieur le Président. Député de Kitchener-Waterloo, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Les néo-démocrates, s'ils étaient vraiment inquiets et voulaient aider les jeunes à se trouver de l'emploi, ils appuieraient l'investissement que l'on fait dans l'infrastructure qui aidera les jeunes et les gens à se trouver de possibilités d'emploi. Et ce, partout dans la province, les néo-démocrates ne les encouragent pas. Nous, oui, nous défendons les jeunes à trouver de l'emploi dans ce pays. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Non, mais question, ça, c'est la Première Ministre. J'ai pris la parole souvent ici en disant à la Première Ministre qu'elle devait faire plus pour combattre la traite de personnes en Ontario. J'ai demandé à un groupe d'experts. Plusieurs fois, j'ai demandé d'agir, mais ce gouvernement n'a rien fait. Alors que nous avons ici le projet de loi que j'ai déposé, que nous débattrons cet après-midi, je demande de l'adopter immédiatement. Je veux combattre ce crime parce que les forces policières n'ont pas les outils nécessaires pour combattre la traite de personnes. Monsieur le Président, est-ce que la Première Ministre s'engagera immédiatement à donner les ressources financières aux forces policières afin de combattre la traite de personnes? La Première Ministre. Monsieur le Président, j'apprécie grandement la question de la députée de l'autre côté et elle sait très bien que nous faisons un suivi sur les recommandations du comité spécial. Lorsque nous avons amené nos politiques sur la violence sexuelle et le harcèlement sexuel, ce n'est jamais acceptable. Nous continuons le travail de ce comité. Nous agissons donc sur le terrain. Nous travaillons avec un comité. Nous avons un groupe d'experts qui couvre différents ministères. Nous travaillons avec le ministère de M. Nackvie et de Mme McCharles. Nous avons une stratégie qui a été élaborée et que nous présenterons en juin. J'ai aussi demandé au vice-président de la table ronde sur la violence faite aux femmes de nous donner des idées. Nous avons consulté ce qui se passe au Manitoba. Clairement, il faut avoir une meilleure coordination. Et ça inclut aussi évidemment les enquêtes sur les morts et disparitions des femmes autochtones, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. La crise, elle est maintenant. Nous devons agir immédiatement, non pas en juin. En plus des actions qui se retrouvent dans mon projet de loi, nous savons que la traite de personnes est un problème contre lequel il y a très peu de financement. Les forces policières ont besoin de meilleurs financements pour avoir des policiers qui sont attribués à cette tâche. M. le Président, il faut savoir ce que cette province fait. M. le Président, est-ce que la Première Ministre va s'engager immédiatement à amener des fonds afin de traiter de cette question ? La Première Ministre, c'est certainement une priorité pour nous, comme je l'ai dit auparavant. Nous sommes en conversation avec le Manitoba pour comprendre ce qu'eux font. Certainement, il y a des mesures dans le projet de loi émanant des députés qui sera débattu cet après-midi, qui nous aideront à élaborer notre stratégie. Vous savez, il y a deux ou trois éléments qui sont suggérés par les députés. Il y a une stratégie beaucoup plus large qui doit être mise en place et c'est ce que nous allons faire. Nous allons le faire. Nous avons déjà lancé le travail et donc la députée de l'autre côté dit que la crise, nous la vivons maintenant. Nous le savons et nous aurons une stratégie complète en juin. Et j'apprécie la formation de la députée de l'autre côté. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. M. le Président, nous parlons de la croissance économique, mais le ministre est tellement déconnecté de la réalité qu'il ne se rend pas compte que les gens ont de la difficulté. Nous n'avons pas atteint les objectifs de, non pas seulement une fois, mais deux fois. L'an passé, nous devions créer 32 000 nouveaux emplois selon le budget, mais ça ne s'est pas produit. Au cours de deux années, le comté d'Essex est parmi les régions où le taux de chômage est le plus élevé et Windsor a aussi le plus haut taux de chômage chez les jeunes. Et ce, depuis le cinquième mois de suite, ma question est simple. Qu'est-ce qu'il faudra pour que ce gouvernement défende les Ontariens plutôt que de donner la priorité à leurs amis puissants ? Le ministre. Merci, M. le Président. Je remercie le député de sa question. Et le fait est, M. le Président, que depuis la récession, nous avons créé 600 000 nouveaux emplois à temps complet dans cette province. Il y a des régions dans cette province qui ont été frappées de plein fouet par la réception, beaucoup plus durement que d'autres régions. C'est pourquoi nous avons le Fonds de développement de l'Est de l'Ontario. Et c'est pourquoi, M. le Président, nous avons engagé des entreprises pour créer de l'emploi dans ces régions. Et c'est pourquoi, M. le Président, nous sommes de grands partenaires avec de l'industrie automobile. Et c'est pourquoi nous avons une excellente relation avec les entreprises telles que Chrysler, qui récemment ont annoncé la création de 12 000 emplois dans l'usine de Chrysler à Windsor. Intervention du Président. Merci. J'espère que votre message a été envoyé. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore et encore, comme nous venons de le voir, ce gouvernement se félicite d'un bon travail, alors que les Ontariens font face et ressentent les compressions. L'augmentation des tarifs d'électricité étant donné la vente d'Hydro One. Les gens de la difficulté. Ce gouvernement ne semble même pas s'en inquiéter. M. le Président Bombardier a annoncé que 430 emplois seraient retirés, seraient coupés et que 300 000 d'entre eux seraient à Thunder Bay, seraient perdus à Thunder Bay. M. le Président, ce ne sont pas que des chiffres, on parle ici de vraies personnes avec de vraies vies, des familles qui doivent recommencer à zéro. M. le Président, quand est-ce que votre gouvernement prendra la parole pour les travailleurs de la province et le défendra, le ministre ? Ce gouvernement a toujours et continuera à prendre la parole pour les travailleurs de l'Ontario. C'est pourquoi il est si important pour nous d'investir 130 milliards de dollars dans l'infrastructure, quelque chose que les no-démocrates n'appuient pas. Nous allons continuer à faire ces investissements importants, mais nous allons aussi défendre les communautés qui ont de la difficulté. C'est pourquoi, M. le Président, nous sommes fiers d'investir 3,5 millions de dollars à London, près de 30 millions de dollars en fonds aux entreprises qui ont été créées, qui créera 13 000 emplois. M. le Président, c'est pourquoi nous aidons à créer de l'emploi et à appuyer les emplois. Dans le comté d'Essex, M. le Président, le Fonds de développement a investi des millions de dollars qui a amené à la création de millions d'emplois. M. le Président, c'est plusieurs exemples. J'en ai une longue liste et je défends certainement les droits des gens de Windsor. Députée d'Ottawa-Orléans. M. le Président, ma question est pour le ministre de l'Énergie. M. le Président, une question très importante pour les gens d'Ottawa-Orléans concerne l'environnement et donc la conservation de l'énergie au cours de la campagne. J'ai entendu parler par beaucoup de mes commettants qui vivent dans les quartiers les plus vieux d'Orléans. Ils veulent que le gouvernement agisse afin d'améliorer les réseaux de conservation des maisons. Ils veulent aussi épargner de l'argent par la conservation. Je sais que c'est quelque chose qui est très important pour notre gouvernement et que nous avons une stratégie pour la conservation. Chaque action dans tout secteur nous aidera à atteindre plutôt nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre au cours des dernières semaines. J'ai parlé d'un plan de rénovation et de remise à niveau qui nous aidera à changer le changement climatique. Pouvez-vous nous donner de l'information sur ce programme? Ministre de l'Énergie, M. le Président, je remercie la députée d'Ottawa-Orléans pour sa question. Et en plus d'autres programmes de conservation résidentielle que nous avons, nous investissons un milliard de dollars de plus dans un fonds d'investissement pour aider les gens à rénover leur maison, diminuer leur facture d'énergie et à diminuer leur production de gaz à effet de serre. Ça amène la rénovation de 37 000 emplois et diminuera de 1,6 % les gaz à effet de serre, M. le Président. Nous allons aider les gens à remplacer leur chauffe-eau ainsi que leur chaudière. Quelque chose qui nous aidera à diminuer la production de gaz à effet de serre. Ça amènera des diminutions de dépenses pour les gens qui utilisent le gaz naturel. Nous aidons donc la population à épargner de l'argent complémentaire. M. le Président, de ce côté de la Chambre, nous savons que le changement climatique n'est pas quelque chose qui coûte déjà à la population ontarienne, M. le Président. Nous voyons ici la température et des événements météorologiques qui affectent nos récoltes, les maisons, beaucoup d'éléments de la vie courante des gens. Nous savons que protéger l'environnement, c'est une bonne politique économique. Nous avons présenté le fonds d'investissement vert qui amènera un programme de plafonnement et échange qui aidera notre économie. Je sais que récemment, il y a eu une annonce pour l'investissement dans ce fonds vert pour aider les Ontariens à rénover leurs maisons. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur les façons dont cette annonce aidera les Ontariens à se battre contre le changement climatique? Merci. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci. J'aimerais remercier mon ami et j'aimerais parler de trois points. Premièrement, mon ami le ministre du Développement économique en parle. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Eh bien, il faut rénover chaque édifice en Ontario dans la prochaine décennie avec une meilleure isolation, une meilleure chaudière, un meilleur système de chauffage et d'air climatisé pour réduire les coûts de l'électricité et de l'énergie en Ontario. Mais ce qui est encore plus important, c'est imaginez-vous combien de centaines de milliers de personnes devront être employées pour faire cela. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre industrie de la construction, de l'énergie? Ce sera un des outils de création d'emplois les plus importants dans l'histoire de l'Ontario. Il y aura donc des bâtiments plus modernes et finalement, intervention du président. Il n'y aura pas de point final, désolé. Nouvelle question, député de Renfrew-Nephessing-Penbrook. Merci. Ma question est pour le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je n'ai pas à lui rappeler les événements terribles qui se sont déroulés l'an dernier dans ma circonscription, le 22 septembre. Le meurtre de ces femmes a été beaucoup discuté depuis. Le 5 novembre, mon projet de loi 130 a été adopté en deuxième lecture. Il leur a donné une meilleure protection à des victimes d'abus si et quand ces abuseurs sont mis en liberté. À l'époque, j'ai demandé que le gouvernement adopte rapidement mon projet de loi ou qu'on ait un autre projet de loi qui donne une meilleure protection aux victimes d'abus. Est-ce que le ministre peut nous dire quel progrès a été fait et quand nous pourrons voir des actions concrètes en ce sens? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. J'aimerais remercier le député de Renfrew-Nepissing-Penbrook pour son travail de défense sur ce sujet très important. Nous savons tous que ce qui s'est passé était choquant et dévastateur pour l'Ontario au complet. Je sais que le député d'en face sait que nous avons eu des discussions très constructives. Il sait également que je soutiens son projet de loi. En fait, une partie du travail de mon ministère et ce dont la première ministre a parlé, et c'est dans ma lettre de mandat, c'est qu'il y a une transformation de nos services correctionnels. Une partie de cette transformation, c'est de revoir la législation, de voir où il y a des lacunes, comment nous pouvons la renforcer. Et je peux assurer le député d'en face que son projet de loi de député fait partie active de ces discussions. Complémentaire, pour revenir au ministre, depuis que mon projet de loi a été adopté en deuxième lecture, j'ai rencontré des gens dans ma circonscription qui veulent voir des actions. J'ai également rencontré Lara Kouza, qui est la soeur d'Anastasia. Ils ont tous dit qu'ils veulent que ce projet de loi devienne loi. Je respecte que cela fait partie. C'est une de plusieurs des choses que nous pouvons faire pour ces femmes, mais c'est important. Cet après-midi, mon collègue de Cowarty Lakes, Holly Burton-Brook, va parler de son projet de loi 158, qui veut décourager la traite des personnes. Il est temps que ce gouvernement s'attaque aux abus de tous les angles et prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les enfants d'aujourd'hui grandissent dans une société qui ne tolère pas aucune forme d'abus ou de violence contre les femmes. Nous devons avoir un engagement à l'action, non seulement des mots. Est-ce que nous pouvons compter sur l'engagement du ministre aujourd'hui? Le ministre, absolument. Nous avons ici un programme d'action. Nous allons développer des stratégies concrètes. Il est temps d'arrêter les études. Nous savons quels sont les défis. Nos travailleurs font un travail extraordinaire pour s'assurer que ceux qui sortent des institutions aient les services nécessaires pour mieux se réintégrer dans la société. C'est pourquoi une des choses que j'ai faites, c'est de rencontrer ces agents de probation et de libération conditionnelle pour entendre ce qu'ils ont à dire, quelles ont été leurs expériences. J'ai rencontré ces gens à Tornobay il y a quelques semaines. Nous avons eu une discussion très constructive. Et cet après-midi, je me rends à London et je rencontre les agents là-bas pour que nous puissions collectivement transformer le système pour se concentrer au fait de réintégrer les gens dans la société et briser le cycle de récidivisme. La députée de Parkdale-Halpac pour une nouvelle question. Pour la première ministre, plus tôt ce mois, nous avons entendu que le nombre de passagers sur le UP Express est de plus en plus bas. Le président a blâmé les gens de Toronto parce qu'ils ne prennent pas le train. Mais si Metrolinx avait écouté les Torontois, il saurait que ce que les gens veulent, c'est des services de transport public électrifiés à un prix abordable et accessible. Pourquoi est-ce que Metrolinx blâme les gens parce qu'ils ne prennent pas le UP Express au lieu de nous écouter? La ministre de Transport. Merci. Je remercie la députée de Parkdale-Halpac. Comme je l'ai dit hier ici, nous comprenons que les chiffres du nombre de passagers sont plus bas que nous aimerions. Donc, nous devons tous travailler très fort au gouvernement et chez Metrolinx pour nous assurer d'analyser la situation pour qu'il y ait plus de passagers. Je l'ai dit hier, ce week-end et au Jour de la famille, des dizaines de milliers de personnes ont tiré avantage du fait qu'il était gratuit. Et on a démontré que c'est un service qui est très bien vu. Et collectivement, nous devons travailler très fort pour faire augmenter le nombre de passagers. Nous étudions chaque aspect du service pour nous assurer d'avoir les résultats attendus. Complémentaire. Pour revenir à la Première ministre, il y a dix fois le nombre de passagers sur l'autobus de Dufferin, qui n'a pas son propre département de marketing. Le Union Pearson Express devait être à aucun coût pour le public par le secteur privé, mais on a vite compris que ce modèle ne fonctionnerait pas. Le ministre du Transport à l'époque a insisté qu'il fallait procéder avec le même modèle d'affaires et a demandé à Métrolinks de reprendre le projet. Et cette ministre est maintenant la Première ministre. Est-ce qu'il regrette sa décision d'avoir ignoré tous les experts, les gens, les avertissements et est allé de l'avant avec un train vide et dispendieux au diesel? Intervention du Président, veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, le ministre. Merci. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut se rappeler surtout que grâce au leadership de ce gouvernement et de cette Première ministre, ce fut un projet d'infrastructure qui a été fait à temps et selon le budget et à temps pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains comme promis. Cela étant dit, comme je l'ai dit plus tôt, oui, nous reconnaissons ici au gouvernement et chez Métrolinks qu'il faut travailler fort pour nous assurer d'utiliser tous les outils nécessaires pour même peut-être étudier la structure des frais parce que nous savons que quand les gens de cette région ou les touristes ou les résidents utilisent le service et l'aiment beaucoup, j'aimerais dire que cela fait partie de notre engagement sur dix ans d'électrifier ce train. Nous allons électrifier cette portion du corridor Kitchener-Waterloo. Les députés de South York-Weston et Davenport ont également travaillé fort pour nous assurer que ce soit bien fait. Ma question est pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les soins de santé sont une priorité pour notre gouvernement et en tant qu'infirmière et coordonnatrice du CASC de Cambridge, je m'inquiète des choses que j'ai entendues de la part de l'opposition sur les soins de santé. Sous le dernier gouvernement du NPD, j'étais une des infirmières qui ont perdu leur emploi parce qu'on a coupé le budget. On a également coupé les écoles d'infirmières et les écoles de médecine. Les conservateurs ont également fermé des lits, envers des places de médecins. L'an dernier, notre gouvernement a augmenté le budget de 500 millions de dollars pour l'année 50,8 milliards de dollars et nous avons annoncé une augmentation de 5 %. Est-ce que le ministre peut nous dire quels ont été les 26 investissements de notre gouvernement aux soins de santé? Le ministre. Merci à la députée de Cambridge pour cette question très importante. Je dois admettre, moi aussi, j'ai été alarmé par certaines des accusations qui nous sont venues de l'opposition officielle et du troisième parti concernant notre système de soins de santé. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, ils ont mis dehors 6 000 infirmières, ils ont fermé des hôpitaux et dans la dernière élection, ils ont promis, je vous le rappelle, de couper des 100 000 emplois. Intervention du président. Veuillez retourner à la politique gouvernementale. Excusez-moi. La chef du troisième parti, je m'en occupe. Merci. Des centaines de travailleurs du milieu de la santé ont perdu leur emploi, mais nous augmentons le financement à chaque année en soins de santé. Nous avons investi 4,3 milliards de dollars dans le secteur à domicile. Nous avons augmenté le financement de 270 millions dans les soins en collectivité pour garder les hôpitaux dans les collectivités. Complémentaire. Merci. Il est important de donner les faits ici. Merci, M. le ministre. Les augmentations d'investissements dans les hôpitaux et dans les soins communautaires démontrent que ce gouvernement considère les soins de santé comme une priorité. Grâce à notre engagement en soins de santé, 24 000 infirmières de plus travaillent dans cette province. C'est une augmentation de 21,6 % et plus de 10 800 infirmières autorisées ont été ajoutées. Nous savons qu'un Ontarien sur cinq aura des problèmes de santé mentale dans sa vie. Et c'est un problème ici en Ontario. Je sais que depuis 2003, notre gouvernement a augmenté le financement annuel pour la santé mentale et la toxicomanie de plus de 2 milliards de dollars. Est-ce que le ministre pourrait nous parler de ses investissements? Le ministre. Merci encore à la députée de Cambridge pour sa question. Je peux vous dire avec fermeté que ce gouvernement est engagé totalement à augmenter l'accès aux soins de santé mentale pour les Ontariens. Notre gouvernement a créé une stratégie complète pour la santé mentale et la toxicomanie pour soutenir les Ontariens de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Et chaque année, nous augmentons le financement dans ce secteur. L'an dernier, nous nous sommes engagés à augmenter le financement pour la santé mentale et la toxicomanie pour les trois prochaines années pour un autre 138 millions de dollars. et nous augmentons notre adaptabilité pour répondre aux besoins des patients. Le mois dernier, nous avons annoncé que nous investissons 16 millions de dollars pour 100 unités de logement pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Le député de Chatham-Quintessex, nouvelle question. Pour le ministre de l'Énergie. Nous savons qu'il y a un problème sérieux chez les Ontariens rurales. C'est l'avenir des fermes familiales. Nous savons que ceux qui ont du bétail font face à plusieurs manas en Ontario. Il y a l'électropollution qui peut même tuer leurs bétails. Cela leur enlève l'opportunité de vivre leurs rêves d'Ontariens. Est-ce que, M. le ministre, vous voulez renforcer les recommandations du rapport de la CEO de 2008 qui dit que les compagnies locales ne peuvent pas mettre l'électricité dans le sol? Au ministre, est-ce que vous voulez sauver les fermes familiales? Merci. Le ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Agriculture. Merci. J'aimerais remercier le député de Chatham-Quintessex pour cette question. Je sais qu'il y aura un débat cet après-midi. Il a déposé un projet de loi de député sur ce sujet, un projet de loi qui auparavant avait été déposé ici par un ancien de nos collègues, qui était député de Chatham-Quintessex et un professeur de l'Université de Trent, qui est avec nous dans la Tribune Ouest aujourd'hui. C'est un problème très important pour les propriétaires de bétails en Ontario. Et récemment, nous avons remarqué que Hydro One et la Fédération ontarienne de l'agriculture travaillent ensemble pour étudier ce problème en détail. et je suis heureux de dire que certaines étapes ont été prises. Et quand je parle avec Ralph Dittrick, mon ami qui s'occupe des fermes latières en Ontario, hier soir, avec les propriétaires de bétail, nous avons également discuté de ce sujet. Complémentaire, Monsieur le Ministre, le voltage ne va pas tuer, mais le courant, oui. Il faut mesurer la bonne chose. Mon projet de loi a été inspiré de l'ancien député de Lambton County Middlesex, qui, en 2006, avait déposé un projet de loi. Les trois parties étaient en faveur de ce projet de loi, et cela vous inclut. Je crois qu'une bonne idée pour les Ontariens devrait ne pas être influencée par qui a présenté le projet de loi. Cet après-midi, il y aura plusieurs associations de fermiers qui vont être avec nous. Peu et leur importe le nom des personnes sur le projet de loi. Est-ce que, Monsieur le Ministre, vous allez, en coopération, soutenir le projet de loi 161 sur l'élimination de l'électropollution? Le Ministre. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député pour sa question complémentaire, et je peux l'assurer que le groupe parlementaire du gouvernement va soutenir son projet de loi cet après-midi. C'est un projet de loi raisonnable, et il y a des gens très raisonnables de ce côté-ci de la Chambre. Monsieur le Président, j'aimerais parler du projet pilote en cours. Nous faisons des progrès à ce sujet, et nous voulons identifier la mitigation de l'électropollution, et nous faisons des tests, et nous voulons des approches alternatives aux tests. Et enfin, Monsieur le Président, nous faisons un projet pilote dans la circonscription de Halliburton-Quarterlakes-Brock. Merci. Nouvelle question, la députée de Nicole Belt. Monsieur le Président, aujourd'hui, des centaines de personnes de partout en Ontario sont à Queen's Park pour dénoncer la lenteur du gouvernement dans le dossier de la création de l'Université de l'Ontario français. Après des mois de consultations auprès d'un millier de francophones de toutes les régions et services de l'Ontario, le résultat des États généraux sur le poste secondaire est criant et sans équivoque. On veut une université pour et par les francophones. Le document final a été remis à la Première ministre le 18 février 2015. Ça fait un an. Est-ce que la Première ministre peut expliquer pourquoi elle n'a toujours pas mis en place le comité transitoire de gouvernance de l'Université de l'Ontario français? Merci pour cette question. C'est très important pour moi que nous avons les programmes pour les étudiants en français dans toute la province. Je veux dire que j'ai parlé avec les étudiants et j'ai dit que c'est une priorité pour moi d'avoir accès à tous les programmes en français si un étudiant veut ce programme. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un édifice? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire à ce moment parce que si nous avons un édifice dans cette communauté, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un autre édifice dans une autre communauté? Donc, nous devons avoir plus de consultations. Nous devons travailler avec la communauté parce que c'est très important quand j'ai dit que nous avons des accès pour les étudiants à tous les programmes nécessaires en français pour le postsecondaire. Merci. Madame la première ministre, 611 500 francophones de la province manquent d'options postsecondaires en français. Plus de 2000 d'entre eux se sont inscrits à l'Université de l'Ontario français. Nous avons dû travailler fort pour nos écoles primaires, puis secondaires, puis les conseils scolaires, puis il y a 20 ans, nos collèges. Nous avons maintenant besoin d'une université pour et par les francophones. Les consultations ont été faites, les rapports ont été écrits. La communauté francophone est unie dans son désir d'avoir l'Université de l'Ontario français. Et j'ajoute que cette Assemblée législative a voté en faveur de mon projet de loi 104 pour la création de cette université. Quand est-ce que le ministre va finalement mettre en place le comité transitoire de gouvernance de l'Université de l'Ontario français? Merci, M. le Président. Ça me fait plaisir de répondre à cette question parce que le gouvernement présent est passé. Le gouvernement libéral y travaille depuis très longtemps. Alors, la première ministre a demandé un comité aviseur. Le comité aviseur s'apprête à remettre leur rapport. Alors, on est très intéressés à voir ce que le comité aviseur. Maintenant, je ne prendrai pas de conseil de ce parti-là quand il était au gouvernement. Ils ont établi un collège des Grands Lacs, un collège qui a mené à rien, qui a coûté des millions, des millions et des millions aux Ontariens, qui a mené absolument à rien. Et le gouvernement, par la suite, le gouvernement, qui est même le premier parti d'opposition, l'a fermé et on ne pouvait rien dire parce que c'était tellement une structure chancelante. On veut être sûr que la prochaine université postsecondaire francophone en Ontario sera bâtie sur une base solide et assurée une pérennité. Président, aujourd'hui, ma question est pour la ministre de l'Éducation, l'honorable Liz Sandel. Vous appréciez que l'éducation des enfants en Ontario est très importante pour l'Ontario. Et dans ma circonscription, j'ai vu que des jeunes obtiennent leur diplôme et également les parents participent davantage, qu'il y a un lien entre la réussite des élèves et la participation des parents. Les écoles de ma circonscription ont tiré avantage de plus d'un investissement de 60 millions de dollars depuis 2006 pour aider la participation des parents. Ministre, cette semaine, vous avez annoncé une demande de crédit pour l'année scolaire 16-17. Pouvez-vous informer la chambre? Qu'est-ce que cela signifie pour les élèves d'Ontario et leur famille? L'Ontario aide les parents à participer davantage au réseau de l'éducation en appuyant des projets pour encourager le bien-être et la participation des élèves. Dans l'année scolaire 15-17, le gouvernement a financé plus de 200 projets qui ont aidé à identifier des obstacles à la participation des parents et à trouver des solutions locales pour aider à la participation des parents. Depuis 2006, le gouvernement a accordé plus de 17 000 crédits au conseil scolaire et d'autres crédits au niveau régional pour un investissement de 27 millions de dollars pour les parents qui voulaient avoir des projets. Et les parents essaient de trouver des solutions locales pour optimiser la participation des parents complémentaires. Je vois maintenant que vous aimez votre dossier. Je serai dans une école, une école élémentaire, et dans 22 écoles, finalement, ont participé, ont reçu ces crédits. C'est pour l'économie de demain, et que si les parents participent à la vie scolaire, cela est intéressant. Et c'est dans l'objectif du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Voulez-vous parler des projets qui sont intéressés et qui sont acceptés par le gouvernement? Quel serait leur avantage pour les élèves et les parents? Cela comprend les financements pour les comités de parents, conseils scolaires et des projets locaux, comme les maths pour les parents et pour les nouveaux parents en Ontario. Pour bien comprendre le réseau d'éducation de l'Ontario, un grand panoplie d'événements et certains projets choisis par les parents concernent des ressources pour aider les élèves à la maison, l'intimidation, les soins aux enfants, l'éducation physique, le cursus scolaire, les mathématiques et d'autres ressources disponibles, concernant et également la sécurité des médias sociaux. On sait que lorsque les parents participent à la vie scolaire, on obtient la réussite des enfants. Et nous encourageons la participation des parents à la vie scolaire. Nouvelle question. Député de Tone Hill, merci le Président. Ma question s'adresse au gouvernement des services gouvernementaux. L'année dernière, plus de 1 000 faux permis ont été confisqués à Toronto. Apparemment, les motoristes, les automobilistes peuvent avoir accès à ces permis. Ce gouvernement et sa réponse étaient de renforcer la sécurité. Je voudrais que le ministre explique pourquoi, comment les barres, les cas d'abord, vont permettre d'éliminer la fraude sur les anciens permis qui peuvent être falsifiés. Le ministre des Affaires gouvernementales et des services, j'apprécie la question. Je crois que la députée comprend très bien l'importance de ces permis pour les Ontariens et l'accès au terrain de stationnement, au parc de stationnement, pardon. Lorsque quelqu'un utilise ces permis facilifiés, pour nous, c'est inacceptable de falsifier un permis et d'occuper un espace de stationnement. Par exemple, pour les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, on prend les mesures. Le ministère prend les mesures pour renforcer la sécurité de ces permis. Pour rendre plus difficile la falsification, c'est ce qu'on veut faire. Nous allons continuer de le faire, de travailler avec les collectivités pour renforcer les permis et diminuer la fraude et la falsification des permis à l'échelle de la province. Merci, M. le Président. Ma question, ça ne concerne pas la sécurité. Je le sais. Ça, je le sais, vous le faites. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la sécurité, c'est les permis existants et non pas d'attendre que les permis expirent? Je sais qu'en Ontario, on a beaucoup de difficultés de mobilité. Et lorsqu'un espace de stationnement est occupé par quelqu'un qui fraude et parfois peuvent stationner dans des endroits sans arrêt. Et parfois, ça varie selon les municipalités à une autre avec beaucoup de confusion. Par exemple, les résidents de Town Hill, une résidente a reçu un ticket à Bonn alors que c'est acceptable à Toronto. M. le Président, je voudrais savoir si le ministre veut simplifier les réglementations en matière de stationnement pour que les Ontariens qui ont des problèmes de mobilité, qu'ils n'aient pas à devoir avoir sur une copie de tous les permis. J'apprécie la question. J'apprécie la commentaire. Comme vous le savez, on prend des mesures pour améliorer les mesures de sécurité et augmenter les amendes. Et je serais heureux d'entendre vos suggestions et de les transmettre au ministère et d'en faire leur examen pour augmenter, hausser la barre. Et pour ceux qui ont des permis particuliers, puissent avoir accès à des espaces de stationnement qui leur sont réservés. Parce qu'on sait très bien que ces personnes ont un handicap particulier. Nous voulons nous assurer que ces personnes aient accès à un permis régulier et de faire tout ce qu'on peut faire pour que les personnes puissent avoir accès à ces espaces de stationnement. Merci. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation rappelle au règlement. Je voudrais rappeler à tous que le regroupement pour la durabilité de l'agriculture a une réception à la salle 230 et on demande à tous d'y assister. Niagara-Ouest, je voudrais rappeler à la chambre. Walter Moseley, il vit à Brooklyn, dans l'État de New York. Bienvenue à Queen's Park. Et évidemment, Avi Bellolo, le directeur administratif d'un organisme de ma circonscription. Bienvenue en Chambre. Bienvenue à la Chambre. Nous avons une mise au vote différée en deuxième lecture du projet de loi 119 pour modifier la loi sur la protection des informations et d'apporter d'autres modifications et d'approcher d'autres lois sur la protection des renseignements personnels. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 La parole est à la parole 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 La parole est à la parole